Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Pour un site en développement, vous pouvez avoir besoin de voir son rendu sur les principaux navigateurs. Seulement, avec Internet Explorer 8, aujourd'hui, ce n'est guère plus possible, à moins de disposer d'un Windows XP. Différentes solutions existent sur le net, mais force est de constater qu'aucune ne fonctionne idéalement. Cependant, Microsoft propose des outils de développement. Dans cette vidéo, nous allons installer Windows XP muni de la version d'Internet Explorer 8. La version XP avec Internet Explorer 6 est disponible aussi, que nous émulerons avec le logiciel VirtualBox. Si ce n'est pas déjà fait, vous commencez par installer VirtualBox. Ensuite, vous vous rendez sur le site Modern.ie et téléchargez les trois parties de Windows XP Internet Explorer 8. VirtualBox, pour ceux qui ne connaissent pas, est un logiciel que vous installez très simplement sur votre système d'exploitation qui vous permet d'installer dessus d'autres systèmes d'exploitation, comme ici c'est marqué Windows, Linux, etc. Vous pouvez ainsi tester par-dessus votre système d'exploitation d'autres systèmes. D'ailleurs, en vous rendant sur mon site, et en tapant VirtualBox, il y a plusieurs vidéos qui parlent entre autres de VirtualBox. Donc, si vous êtes un peu perdu, il ne va pas y avoir de problème, vous faites un tour sur les autres vidéos. Seulement, je vous préviens, ce sont des vidéos assez anciennes qui datent et ne sont pas vraiment très 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 bonnes. Vous vous rendez donc sur Oracle VirtualBox. Vous allez dans Download. Et en fonction de votre système d'exploitation, vous téléchargez la version qui correspond. Bon, ici je l'ai téléchargée, je ne vais pas la réinstaller, moi c'est déjà fait. C'est un exé, vous cliquez, vous double-cliquez, et l'installation se fait comme pour tout autre logiciel, et bien automatiquement. Là, j'ai créé dans le répertoire téléchargement un autre répertoire. Donc, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, que Windows XP avec Internet Explorer 8. Vous vous rendez ensuite sur ce site, vous cliquez là, machine virtuelle, vous choisissez ce qui vous convient. Ici, il s'agit donc de Windows, de VirtualBox dans Windows. Et vous avez plusieurs systèmes d'exploitation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Windows XP. Il y a trois parties à télécharger. Vous voulez télécharger. Une fois terminé, voilà tout ce que vous aurez donc téléchargé. Vous cliquez sur celui-là, donc ie8-windows-xp.ova. Et l'installation se fera toute seule dans VirtualBox. J'ai déjà installé Windows XP avec Internet Explorer 6. On verra ça tout à l'heure. Là, nous avons donc notre Windows XP avec Internet Explorer 8. Vous cliquez simplement sur Démarrer. L'installation se fait toute seule. Voilà, vous voyez, ça a été vite fait. Ça vous rappelle de bons souvenirs, ne serait-ce que la petite musique. Là, nous allons dans Start. Ah oui, alors une chose. Il est possible que vous rencontriez un problème. Ici, c'est en anglais. Vous allez avoir certainement le clavier QWERTY. Pour le clavier AZERTY, pas de problème. Settings, voilà. Bon, je ne vais pas le refaire ici. Donc, vous le configurez simplement pour avoir en plus la langue, donc là en français, comme je l'ai fait ici. Ici, nous sommes sur Internet Explorer 8. Là, je vais aller sur mon site. Bon, je vois que tout fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Sur mon autre site aussi, il n'y a rien de cassé. Tout semble bien. Le plugin passe bien aussi. Bon, là, il y a un petit problème. Ça ne fait rien. Et je vais relancer. Alors, voilà. Donc, vous cliquez ici. Vous vous rendez, donc, sur cette icône Internet Explorer. Et c'est Internet Explorer 8. Donc, que vous allez avoir. Alors, comme ça, bon, bien, vous pouvez tester vos sites. Et voir ce qui, ben, ce qui ne va pas. Ce qui est fort possible maintenant avec HTML5. CSS3, enfin bon. Bon, maintenant, on va faire un petit tour. Donc, je vais arrêter cette machine-là. Donc, là, vous faites ça. Hop, hop, hop. Je cherche fermer. Éteindre. Donc, j'éteins la machine. Là, je vais lancer, donc, Windows XP. Mais avec Internet Explorer 6. Comme je l'ai dit, vous voyez, vous pouvez installer Ubuntu, par exemple. Donc, nous allons, donc, dans Internet Explorer, mais seulement ici. Vous voyez, mon site est complètement cassé. Mon autre site aussi. Petit point d'interrogation à propos d'Internet Explorer. Donc, ici, c'est la version 6. Vous avez pu constater que l'installation n'est pas compliquée du tout. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501